Bonjour à tous, ici Mr.Culte pour cette première critique, critique qui seront accompagnée par l'émission principale. Et pour cette première vidéo, j'avais envie de parler d'un film français très peu distribué en salle, Laissez bronzer les cadavres, réalisé par Hélène Catté et Bruno Forzani. Alors Hélène Catté et Bruno Forzani, c'est pas des inconnus parce que c'est déjà leur troisième nombre de l'étrages, après Amère et l'étrange couleur des larmes de ton corps. Et on va faire ça, je ne les ai pas vus. Voilà, déjà c'est posé. Alors adapté d'un roman de Jean-Patrick Manchette, le film est beaucoup plus accessible que leurs deux précédents efforts, qui eux étaient beaucoup plus atmosphériques avec une narration déstructurée et jouant beaucoup sur le symbolisme, ce qui pouvait perdre le spectateur. Là le film est beaucoup plus linéaire dans sa narration et orienté vers l'action. Alors le film raconte l'histoire de Rino, Luce et Max, et quelques membres de leur bande qui attaquent un frigo blindé d'or. Ils lui rapportent chez eux dans leur plan qu'un village abandonné coupé de tout. Hélas, quelques invités surprises et deux flics vont contrecarrer leur plan, et ce qui a été un endroit paradisiaque, va se transformer en champ de bataille. Le film est un pur trip alliant film d'action western, en particulier l'italien, donc le western spaghetti, et film de genre n'hésitant pas à se lâcher au niveau de la violence, au niveau de l'érotisation et surtout au niveau des références, mais on y reviendra. Si leur précédent film développait un univers fragmentant une mise en scène basée sur l'espace et le visuel, ici cela se perd au profit de la temporalité, où les réalisateurs n'hésitent pas à jouer avec les indicateurs de temps, même si la narration du film reste linéaire, où le déroulement de l'histoire laisse place forcément à un crescendo menant à une explosion de violence. On se retrouve en fonction de leur montrer avoir différents points de vue de tel ou tel personnage, donc leur action et en quoi cela va aboutir, et des fois, inversement, on se retrouve avec l'aboutissement de la scène, qui peut se dérouler à 15h35 par exemple, et d'un coup, on se retrouve avec des micro flashbacks, genre à 15h31, 15h32, où on voit tel ou tel personnage faire l'action, qui va aboutir à la scène qu'on a vue avant, mais qui se déroule après. Tu m'as compris ? En cela, et c'est peut-être le seul bémol du film pour moi, c'est que du coup, on est plus intéressé à voir les interactions des personnages, donc leur agissement avec les autres persos, ce qui se passe et tout ça, que du coup, on est plus focalisé sur ça, que du coup, on ne s'attache pas trop aux personnages. Ce qui veut dire qu'à la fin, celui qui meurt, ou tel ou tel personnage, parce qu'il y en a plusieurs qui meurent, finalement, comme on n'est pas trop attaché, on s'en fout, il ressort. Voilà, et bon, il est mort, parce que... Ok. Suivant. Après aussi, c'est dû au fait que le film navigue entre le bien et le mal, ce qui fait que chaque personnage n'est ni bon, ni mauvais. Je vous explique, par exemple, l'un des deux flics, un personnage qui est censé faire respecter la loi, qui est censé être le bon gars, au moment où il perd quelqu'un de proche, commence à libérer sa rage, et devient presque aussi mauvais que les membres de la bande à Reno. Ce qui fait qu'il navigue entre un ton où on ne sait pas avec qui... On ne sait pas qui faire confiance, en fait. Et c'est là que je trouve ça intéressant. Certains les adorent, comme William Frecklin, aussi, toujours sur l'ambiguïté entre le bien et le mal. Est-ce que ce personnage, malgré tout, on le suit, mais... Est-ce que c'est un manga ? Parce qu'il a peut-être un passé un peu douteux. Là, c'est pareil. Et ça, je trouve ça vachement intéressant sur ce type de film. Qui fait que, ben... C'est peut-être dû aussi, comme je l'ai dit, peut-être que c'était aussi du sol des mocs, on n'arrive pas à s'attacher au personnage. Mais c'est peut-être voulu. Mais malheureusement, moi, je l'ai ressenti comme ça. Au niveau de la musique, l'hommage au cinéma bis est criant, avec beaucoup de héniomores icônes, notamment sur la musique Le Dernier Face à Face ou Nuit d'Amour et d'Épouvante, ou encore le compositeur Nico Fidenco sur la musique du film La Terreur des Zombies. On aurait pu croire qu'ils allaient tirer sur la corde nostalgique en utilisant des thèmes de films qui ont forgé leur signe fini. Mais ce n'est pas le cas. Chaque musique est utilisée intelligemment pour telle et telle scène. Si elle est dedans, c'est qu'elle doit y être. Les réalisateurs jouent souvent aussi avec les différentes échelles de plan, des effets de lumière, des choix de cadre, notamment les gros plans sur les oeufs qui rappellent forcément le cinéma de Sergio Leone. Mais chaque plan est utilisé à la perfection de grave. C'est un montage millimétré. Chaque plan a un sens. Chaque musique a un sens. Chaque scène a un sens. Elle n'est jamais gratuite. Le son a aussi une grosse place importante dans le film, remplaçant presque les dialogues sur certains moments. Forcément, ça rappelle le cinéma western Spaghetti des années 60-70 ou encore le cinéma d'horreur des années 70-80 par à peu près la même époque où les réalisateurs utilisaient beaucoup le son pour créer leur ambiance. L'érotisation est également très présente rien que le fait par exemple de prendre l'ancienne actrice porno Dominique Troyes qui joue une flic qui se prend une balle dans l'oeil qui rappelle forcément aussi le cinéma de Lusso Fucci grande figure du cinéma bis-italien dans les années 70-80 qui avait fait des OST1, des films d'horreur et forcément cette scène rappelle forcément l'enfer des zombies qu'il a réalisé en 80-80 que je vous conseille fortement si vous aimez les films de zombies. Allez-y, c'est cool. Cela va aussi beaucoup plus loin lors de flashbacks hallucinatoires où Lus, on pense que c'est Lus, c'est assez ambiguë parce qu'il y a un jeu donc très intéressant ce qui fait qu'on ne voit pas son visage entièrement, se met à danser à poil de façon très sensuelle devant Max donc rappelant forcément leur jeunesse n'hésitant pas à aller dans la provocation voir le blasphématoire. A vous de voir, j'en dévoile pas plus. En conclusion, en dehors de quelques soucis de rythme et de jeux d'acteurs très approximatifs, laisser bronzer les cadavres à tout d'une oeuvre culte. Ce n'est peut-être pas forcément le film de l'année ni le film de la décennie mais c'est une oeuvre importante qui fera date ne serait-ce que pour le cinéma de genre français qui a besoin d'un beau coup de dépousserrage ces derniers temps. Voilà. Vous l'aurez compris, j'adore son film et je vous le conseille à 200%. Malheureusement, c'est un film qui est sorti il y a déjà quelques semaines en salle et souvent dans les petites salles donc je vous conseille de checker dans ce type de cinéma. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez au cinéma. Ciao !